bonsoir tout le monde à l'eau et sallan m'habib et comme j'espère que tout le monde se porte bien malgré ce monde un peu sinistre et complexe marqué par les pandémies et les guerres les crises économiques et financières les crises de pouvoir d'achat les inflations incessantes etc pour lui un sujet qui va diviser j'essaie dès maintenant que les commentaires ne seront pas unanime il y aura pas mal de polémiques des gens vont me reprocher des choses peut-être d'autres certainement vont me comprendre mais certains vont critiquer parce que vous me connaissez je suis pas un amuseur des foules je ne suis pas un caresseur du populisme dans le sens du poil et je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre je vais vous parler aujourd'hui de l'affaire halida tommy halida tommy l'ex ministre de la culture qui est en prison qui a un risque dix ans de prison ferme et qui a vécu récemment un procès rocambolesque et halida tommy je vais vous expliquer cette dame à barbara bach ne croya la ne croya la ne croya la ne croya la croya la star paire le moustache paire moi je m'en fous de la personne physique moi je n'ai jamais connu je n'ai jamais côtoyé je lui ai parlé en tant que journaliste deux à trois reprises pendant toutes ces dernières décennies mais un dit aucun contact mara ni elle ni sa famille mais je dois dire une chose une chose d'empré d'atomes et magou mara sur tous les sur tous les plans au niveau judiciaire au niveau politique au niveau de sa dignité personnelle avant de parler du procès et des endobles du procès et la procédure judiciaire qui souffre qui totalement déficiante red atome et c'est une lettre anonyme qui a enclenché la procédure sauf que halida tommy a été arrêté à la suite de quoi une lettre anonyme une lettre anonyme et chez une enquête de la justice une plainte ou la mckennouel une lettre anonyme l'acte vers le tribunal de tlème c'est mal elle a été arrêté pour dilapidation de l'argent public abus de fonction octroi d'un avantage à autrui donc c'est une lettre anonyme qui a enclenché la procédure sauf que ralida tommy elle a été placée à la prison de la rage le 4 novembre 2019 depuis le 4 novembre 2019 il n'y a pas eu de procès il n'y a pas eu d'instruction rien n'a été fait jusqu'en 2021 le procès de abda et a récemment le procès de taille a commencé plus exactement et de cela deux trois jours c'est à dire le 28 27 et 29 mars 2022 or elle est en prison je répète elle est en prison depuis début novembre 2019 ce qui est quand même énorme ce qui est quand même un record un véritable record jusqu'à décembre 2021 l'instruction n'a pas été bouclé l'instruction de la justice algérienne la dame a dit elle a passé plus de deux ans prison ce qui est une condamnation alors que l'instruction n'a même pas elle a été placée en détention avant même le début de l'instruction les juges ne l'ont pas appelé pour l'auditionner au fond il ya très peu d'audition pratiquement pas eu d'audition le dossier a été gelé pendant un mois à partir de novembre 2021 les demandes de libertés conditionnelles ou des libertés provisoires ont été refusées en trois semaines l'instruction a été clôturée en trois semaines alors qu'il m'a rendu à la fin de l'année 2021 donc si vous n'avez mis que trois semaines pour enquêter pourquoi avoir mis cette femme qui est une algérienne ça reste une citoyenne une ressortissante algérienne qui a des droits qui a des devoirs une personne sans avoir enquêté sans avoir commencé l'instruction ou qu'il veut dans l'instruction pendant trois semaines bêche la programmation de son procès madame khalida toumé aurait pu rester devoir sous contrôle judiciaire en liberté conditionnelle en liberté provisoire en attendant son procès de fait elle a été condamné de fait d'années dès le début on a été mis en prison sans aucun procès mais l'énais n'a qu'on a beaucoup de procès de taille à l'aider le procès de taille à l'aider le procès de taille à l'arrivée et la procès de taille à l'arrivée et l'affaire officiellement trois affaires ou habillé la scola khalida toumé deux affaires ou je nommais les affaires l'aider l'aider l'on lui reproche donc d'élapidation et auctroi davantage illicite induit avantage à but fonction 1 le projet est l'événement festival panafricain de 2009 le alger capital de la culture arabe en 2007 ou tlamsen capital de la culture islamique de 2011